Bienvenue au DVIC, c'est le Devinci Innovation Center, qui est une structure transverse aux trois établissements, l'école d'ingénieurs les cibles, le MEV l'école de business et l'IM l'école de design. Le DVIC, on a l'habitude de l'appeler un peu le bateau pirate, parce qu'on développe, on hack, tout un tas de technologies pour penser le monde de demain. Je vous propose de vous accompagner dans différents univers. On va naviguer, on va se poser des questions, essayer de voir à quoi peut ressembler le futur de demain. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord ce qu'on appelle le miroir magique. Le miroir magique, parce qu'il utilise de l'intelligence artificielle pour créer un miroir de réalité augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une caméra qui est capable de nous reconnaître et de projeter sur les parties de mon corps différentes informations. Donc là, ce qui est projeté actuellement, c'est mon squelette. Alors à quoi ça peut servir, vous me direz ? À différentes choses. On peut très bien imaginer, par exemple, ce miroir serve soit votre coach sportif. Vous faites une activité sportive devant et peut-être que vous la faites mal. Le miroir est capable de détecter et de vous conseiller de mettre plus le genou à droite ou à gauche. Il y a un autre exemple, ça peut être par exemple l'aide à la prise de médicaments pour les personnes âgées. Être capable de détecter si la personne a bien pris le nombre de médicaments et les bons médicaments au bon moment. Donc c'est une plateforme, ce qu'on développe au DVIC, au sein notamment de l'ESILV, avec des étudiants ingénieurs, c'est ce type de technologie qu'on met à disposition après du monde, qui pourront peut-être se transformer en produits finis à travers des startups, pour en donner des sujets de recherche et d'études, ou encore juste du fun pour avoir découvert et appris tout un tas de technologies. On va continuer sur une autre plateforme intéressante. Donc cet ensemble fait partie de ce qu'on appelle le playful learning. Playful learning en anglais, ça veut dire apprendre en s'amusant. Ça c'est un billard dans lequel on a une fois de plus une caméra avec de l'intelligence artificielle qui est capable d'analyser en temps réel ce qui se passe. Donc le système est capable d'identifier les boules et de calculer les trajectoires. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une flèche qui reprend l'accélération, qu'on appelle un vecteur en mathématiques. Et le but du jeu est d'apprendre les mathématiques par le jeu, apprendre les cosinus, les repères cartésiens, les équations, les lois de Newton, toute la physique qui est impliquée au sein d'un billard, qui parfois peut être très difficile pour des étudiants, mais même pour des adultes, d'apprendre ces notions abstraites. Là, l'objectif est, en même temps qu'on apprend à jouer au billard, le système nous donne plus d'informations mathématiques et de physique, de sorte à s'améliorer à la fois au billard et en mathématiques. Ici, vous avez en ce moment un cours des étudiants en IRM, Innovation, Research and Manufacturing, qui étudient l'électronique. On travaille ici avec de la mise en pratique à tout moment. On part du postulat que pour comprendre la théorie, il faut d'abord expérimenter. Nos étudiants ont expérimenté ce matin, et cet après-midi, ils découvrent la théorie avec leur enseignant, qui est lui-même étudiant en doctorat, donc qui conduit des travaux de recherche. Je vous emmène dans un nouvel univers, celui de Guillaume Douteron, qui a créé le Food Tech Lab. Le Food Tech Lab, c'est un sujet très nouveau. La question, c'est comment est-ce qu'on peut révolutionner le monde de la cuisine avec les technologies modernes ? Technologie moderne, on va parler d'impression 3D. Comment est-ce qu'on peut imprimer des gâteaux ? Comment est-ce qu'on peut créer de nouvelles textures, de nouveaux matériaux comestibles, et repenser la cuisine de demain ? Donc Guillaume, par exemple, s'amuse à transformer de l'huile d'olive en une espèce de mousse délicieuse au demeurant, c'est de l'huile d'olive. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes, quand ils goûtent cette mousse et qu'on ne leur dit pas que c'est de l'huile d'olive, ils sont incapables de se rendre compte que c'est de l'huile d'olive. Et c'est vraiment étonnant de se rendre compte à quel point notre cerveau est conditionné par ce qu'il connaît. Parce que l'huile d'olive est censée être liquide, si on donne de l'huile d'olive qui n'est pas liquide et qu'on ne le sait pas, il est impossible de se rendre compte que c'est de l'huile d'olive et tout le monde fait « Waouh ! » une fois qu'on a la réponse. Nouvel univers, nouveau monde, on rentre dans ce qu'on appelle le labo de matière souple active. Ici, on va s'intéresser à créer de nouveaux matériaux, de nouvelles matières. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on avait d'un côté l'électronique, d'un autre côté l'informatique, d'un autre côté les revêtements. Et en fait, souvent, quand on fabrique des systèmes, l'intersection entre ces différents domaines fait que ça rend les systèmes fragiles. Donc nous, on va s'intéresser à s'inspirer du vivant. Le vivant, il ne fonctionne pas comme ça. La peau est posée sur le derme, qui est elle-même posée sur un squelette. Les nerfs sont insérés au sein de la peau. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, créer des matériaux où tout est intégré. Donc par exemple, ici, on a une peau, la reconstruction d'une peau. Donc si on touche, on a vraiment une sensation de peau. On peut même voir les veines, etc. Et on va rendre cette peau dite intelligente, on va pouvoir la toucher et elle va pouvoir détecter différentes choses. Donc il y a énormément d'applications. Ça peut servir par exemple pour les personnes qui perdent un membre. Ils ont besoin d'une prothèse. Et souvent, les prothèses, parce qu'elles paraissent trop rigides, trop robotiques, elles ne sont pas employées par les personnes qui ont perdu leur membre. Donc nous, on va s'intéresser à non seulement rendre une prothèse plus humaine, mais surtout de la rendre intelligente de sorte à éventuellement un jour reconstruire la sensation de toucher d'un membre perdu. Donc il y a différents matériaux. On a créé aussi des films pour aborder la notion de textile. La question est, est-ce qu'on peut fabriquer des vêtements connectés ? Et on va tout de suite poursuivre dans cet environnement avec Madalina et Paul qui fabriquent des vêtements connectés. Donc dans l'idée que je décris tout à l'heure, il s'agit non pas de faire un vêtement dans lequel on va rajouter l'électronique, mais de faire que le vêtement est électronique. Si vous regardez, on peut voir ici qu'il y a des fils qui sont brodés dessus. En fait, ces différents fils sont des capteurs électroniques qui sont capables de détecter si le vêtement est plié, si le vêtement est saisi, si le bras se déplace, etc. à travers les LED en haut pour visualiser. Il y a différentes applications qui s'appliquent derrière cela. Ça peut à la fois, c'est-à-dire dans le sport, par exemple, faire ce qu'on appelle du performance capture. On donne à un sportif ce vêtement et on va pouvoir mesurer les différentes forces qui sont exercées sur ses muscles, sur son squelette, la position de son corps pour éventuellement analyser, améliorer la performance, faire de la recommandation aux sportifs de haut niveau, mais aussi développer des outils pédagogiques. Tout simplement, en étant capable d'enregistrer les mouvements d'un sportif, on va pouvoir concevoir des outils plus pédagogiques pour apprendre à tout un chacun l'activité sportive. Alors, on travaille notamment avec la fédération de judo et karaté, comme vous pouvez voir, ce kimono. Donc, ce kimono est équipé de ces fameux capteurs qui nous permettent de détecter quand le kimono est saisi, avec un judoka, par exemple. Mais on travaille aussi sur d'autres aspects plus originaux, comme ce qu'on appelle du design critique. Alors, ici, on a une robe qui est en fait une pièce de mode qui a été exposée à un concours de mode qu'on a gagné, d'ailleurs, où il s'agissait de réfléchir comment est-ce qu'on peut rapprocher les écosystèmes naturels de l'être humain, en insérant directement des végétaux dans les vêtements humains. Donc, dans ce silicone, on a de la mousse qui est capable de vivre et de respirer à l'intérieur du vêtement pour approcher. Le design critique va s'intéresser à mettre en exergue des aspects de la société pour nous emmener à y réfléchir et du sens que cela donne. Qu'est-ce que cela veut dire avoir des végétaux proches de son corps alors que quand on regarde autour de nous en ville, on en voit si peu. On va rentrer dans un nouvel univers qu'on appelle le 4D Space. Alors, le 4D Space, c'est un environnement pour travailler la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de réalité augmentée avec le billard ou le miroir. Aujourd'hui, on va parler ici de réalité virtuelle. Sur cette machine, une personne s'équipe et se met ce casque de réalité virtuelle et est capable de naviguer dans un environnement à distance. Ici, on va s'intéresser à un concept un peu particulier qu'on appelle la téléprésence. Qu'est-ce que la téléprésence ? Comment votre conscience sait où elle est. Si j'arrive à lui tromper ses 5 sens, si votre vue est en réalité virtuelle, si ce que vous écoutez n'est pas la réalité, mais aussi ce que vous sentez avec le Foodtech Lab ou même ce que vous ressentez sur votre peau avec la chaleur, avec ce qu'on vient de voir avec les vêtements connectés, votre conscience n'a plus moyen de savoir où elle est et si on lui redonne une synthèse de notre environnement, elle s'est téléportée. C'est ce qui se passe ici sur ce projet, Tidmarche, qui est en fait un site réel qui existe à Boston, aux Etats-Unis, qui est un ancien site de production de canneberge industriel qu'on a restauré en parc écologique. Donc sur cette machine, les personnes peuvent naviguer sur Tidmarche comme s'ils y étaient physiquement et découvrir cet environnement en restauration écologique. Il y a beaucoup d'applications autour de la téléprésence. Aujourd'hui, tout le monde rêve de se téléporter. Se téléporter, c'est compliqué. Après tout, avons-nous besoin de déplacer notre corps si notre conscience peut juste y être en elle ? On va changer de niveau et on va aller dans ce qu'on appelle le Hive qui est notre Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un espace de fabrication où on peut fabriquer en impression 3D. On peut fabriquer des composants électroniques, travailler du bois, du métal pour fabriquer tout un tas d'objets du quotidien qu'ils soient mécaniques ou électroniques. Donc cet espace nous offre différents outils. Ici, nous avons ce qu'on appelle de l'impression 3D. En impression 3D, on peut fabriquer différents objets tels que de simples figurines ou des objets beaucoup plus utiles qui peuvent être des liaisons mécaniques pour des projets plus ambitieux. Il existe également différents types d'impression 3D. Ça, c'est ce qu'on appelle du PLA. C'est un type de plastique qui ne coûte pas cher, qui s'imprime très vite. Mais on a également des outils un peu plus sophistiqués qui permettent de faire des impressions 3D beaucoup plus robustes pour faire des moules ou des pièces de rechange. Ici, on peut fabriquer à peu près tout et n'importe quoi. On peut découper différents matériaux, scier, fabriquer des cartes électroniques. Ici, nous avons notre stand de fabrication avec notre atelier. On peut fabriquer différentes pièces, mais aussi fabriquer des cartes électroniques. Ces machines permettent de concevoir des cartes électroniques de ce type-là sur lesquelles on va pouvoir mettre nos différents composants électroniques prêts à souder. Je vais vous partager un dernier univers qu'on appelle la motion capture. La motion capture, c'est une technologie qui nous permet de détecter la position d'une personne dans l'espace et c'est l'ensemble de ses mouvements. Ici, nous avons par exemple le Salma qui est étudiante à l'école d'ingénieur en 4e année en majeure santé biotech et qui essaye d'étudier la biodynamique du corps, comment est-ce que la biomécanique fonctionne. Donc, on l'a équipée d'un ensemble de petits capteurs qui nous permettent dans un environnement virtuel de reconstruire un personnage qui se déplace. Donc là, on peut suivre les différents déplacements de ses mains de façon très précise. Donc, ça permet notamment d'étudier un cycliste, comment il pédale, quelle est la façon la plus efficace de pédaler. Mais ça peut servir aussi d'un point de vue thérapeutique quand une personne a subi un AVC, être capable de comprendre quel est le défaut dans sa marche pour lui apporter les meilleurs conseils. Donc, on a fini notre tour du DVIC. J'espère qu'il a été riche. Vous avez vu, il y a tout un tas d'univers qui continuent à se développer au quotidien et qui donnent surtout notre but principal, l'envie d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada